Générique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour un nouveau LCM Sport, un numéro entièrement consacré ce soir au Marseille Volet 13. Vous le savez sûrement, le club fosséen a officiellement été sacré champion de France de National 3 ce week-end, à l'occasion de la 22e et dernière journée de championnat. Marseille Volet 13 est désormais en route vers le championnat de National 2, l'équivalent de la 4e division. C'est la raison pour laquelle tout l'état-major du club est en notre compagnie ce soir. Bruno Michelangeli, le président, André Ramirez, manager général, Stéphane Ramirez, l'entraîneur. Et puis Cédric Benabar, le joueur animateur, on va dire, de l'effectif fosséen. Bonsoir à vous quatre, merci d'avoir accepté l'invitation. Félicitations surtout pour cette superbe saison, on va en reparler dans un instant. Mais avant cela, un mot de Ligue 2, c'était la 35e journée de championnat hier soir. Pour vous dire qui serait tombé sur la pelouse du stade Louis II à Monaco, défaite 3 buts à 2 pour les hommes de José Pasqualetti. De Préville et Palmieri avaient égalisé et donné l'avantage à leur équipe. Mais les Istréens s'inclineront finalement sur deux coups de pattes, Mollegasque, au classement Istré 9e et voit malheureusement le podium s'éloigner. De son côté, Arles Avignon a bouclé un 17e match sans défaite en concédant le nul 0 à 0 contre 3. Le maintien n'est pas encore assuré pour la CA 15e, mais les Arlésiens n'en sont plus très loin. Et puis hier mardi avait lieu à Marseille les 10 km du Conseil Général 13, le parcours le plus rapide de France. Près de 1000 participants avaient répondu à l'appel de cet événement. C'était journée fériée, hier un 1er mai, sauf pour Éric Bezati, reportage. Le 1er mai à Marseille, c'est aussi la fête de la course à pied. 19e édition pour les 10 km du Conseil Général et toujours le même parcours entre la place Castellane et l'Obelisque-Mazargue. 1150 inscrits au départ, qui n'ont pas tous les mêmes ambitions. Le faire déjà en moins de 40 minutes. Une heure, une heure, mais j'ai sous-tit à 10 heures, ça sera bien. C'est faire mieux que les joueurs en ce moment, ce ne sera pas dur en deux heures, je pense que l'objectif sera atteint. Vous l'aurez compris, si l'ambiance est bon enfant, dès le départ, ceux qui sont venus remporter l'épreuve prennent de l'avance. Et à ce jeu-là, les Africains sont les meilleurs. L'épreuve est bouclée à plus de 21 km heure de moyenne par le canyon Masai en 28 minutes et 20 secondes. Le premier régional termine à la dixième position, une minute trente plus tard. Je suis domicilié place Castellane, donc c'est sûr que c'est un peu une fierté de courir vers chez soi. C'est la première fois que je cours aussi près de mon domicile, donc je suis très content. Et Marseille, c'est vraiment une ville sportive, une ville de la course à pied. Donc c'est vraiment intéressant de se mêler avec tous les joggeurs de la ville, surtout avec un climat et un cadre comme on a dans la cité fosséenne. Avec une météo clémente et les participants au rendez-vous, les organisateurs ne pouvaient pas rêver mieux. Outre ces dix kilomètres, le SCO Sainte-Marguerite met sur pied également le devenu légendaire Marseille-Cassis. Un club moteur donc dans la région. C'est un club qui a été créé en 1936, au moment où il y a eu le premier ministère des sports. Et c'est vrai que nous avons gardé ce caractère à la fois convivial, populaire et un club qui est ouvert à toutes les pratiques. Tout le monde a sa place et quel que soit son niveau. Et c'est ce qui fait notre force. Et c'est ce qui nous permet de mobiliser beaucoup de bénévoles pour les organisations. Au total, ce sont plus de 120 bénévoles qui ont permis la tenue de l'événement. L'année prochaine, ils seront encore au rendez-vous. On l'a vu, un victoire du Kenyan Titus Massaï chez les hommes qui a terminé en 28 minutes et 20 secondes. Chez les femmes, c'est l'éthiopienne Gutemu Imana qui a fini en tête avec un parcours réalisé en 32 minutes et 44 secondes. Allez messieurs, j'en reviens à vous. Marseille, volet 13. Ça y a c'est fait, champion de France de National 3. 22 matchs, 17 victoires. Président, quelle belle saison. Oui, on espérait une remontée directe. C'était le mot d'ordre qu'on avait donné à Stéphane Ramirez et à ses garçons. Il a tenu parole, ils ont tenu parole. Un homme de parole. Vous nous voyez heureux de remonter en National 2. Alors samedi soir, vos hommes accueillaient Cagnes. C'était pour la dernière journée de championnat, la 22ème. Eric Bezati était sur place. On regarde le reportage et on en revient juste après. L'ambiance est à la fête. Le match n'a pas commencé, mais tous savent que son issue sera heureuse. Ce soir, la saison se termine et le Marseille, volet 13, est déjà assuré d'être champion et jouera l'année prochaine en National 2. Dans les tribunes, des anciens du club sont venus pour cette soirée de gala. C'est toujours un plaisir de voir comment le club évolue. Il y a eu des hauts et des bas et là, on dirait que ça repart dans le bon sens. Mais on n'oublie jamais le maillot qu'on a porté et l'ambiance de ce club. Plus qu'un club, c'est l'histoire d'une ambition, faire exister le volet à Marseille. En 2004, plusieurs clubs de quartier unissent leurs forces. Et deux ans plus tard, le Marseille volet 13 accède au monde professionnel. Mais après quelques saisons passées en probé, le manque de soutien et de financement pose problème. Malgré de bons résultats, en 2009, le club est relégué administrativement. Depuis ses retours au monde amateur, mais la ferveur est toujours là, l'équipe Fagnon peut compter sur un public fidèle. Oui, on vient souvent depuis un an, depuis qu'on est inscrit au club. Nous sommes tous les quatre inscrits au club en famille, les enfants, le mardi et moi-même. Donc c'est un sport qui est très convivial, une équipe très sympathique. Et on vient les voir à chaque fois qu'ils jouent sur le valier. Pour l'anecdote, les adversaires du soir, Cagnes-sur-Mer, l'emportent 3-7 à 1. Mais qu'importe, rien ne viendra gâcher la fête. Dans les vestiaires, le champagne coule à flot. On a fait une belle saison. Malheureusement, ce soir, on finit sur cette mauvaise note. Mais c'est pas grave. Moi, je suis content. Le groupe a montré un bel état d'esprit toute la saison. On espère qu'on est prochain, ça va marcher. En espérant continuer tous ensemble. Après le match, la famille du volet Marseille se retrouve. L'accession en National 2 s'invite sur toutes les lèvres. Mais le club s'arrêtera sûrement là. Aujourd'hui, une remontée vers le monde professionnel n'est plus à l'ordre du jour. C'est ce qu'on peut faire de mieux. On peut faire mieux quand même. Je suis obligé de dire qu'on peut faire mieux. Parce qu'il y a une division dessus qui est toujours amateur. Mais avec les moyens actuels, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Le Marseille volet gardera donc son côté familial. Pendant que les anciens partagent leur joie, sur le parquet, la prochaine génération s'entraîne déjà. Il leur reviendra de faire perdurer la flamme. Cédric, je me tourne vers vous. Vous avez commencé la fête avant le début du match. Défaite contre Cagnes. On voulait finir sur une bonne note. Comme l'a dit mon coéquipier. Malheureusement, je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Vous aviez déjà la tête. Non, pas forcément. Mais voilà, il y a des jours où ça ne veut pas aller. C'était un soir où ça ne voulait pas aller. André Ramirez, le reportage se termine par entretenir la flamme. Entretenir la flamme, ça va être un peu votre rôle. La saison prochaine, elle commence déjà aujourd'hui ? Oui, la saison actuelle n'est pas encore terminée. Puisque nous avons encore les équipes de jeunes. Et moi, je veux faire un petit retour là-dessus. Parce que nous avons fait avec Stéphane et Jérôme, qui est actuellement en stage à Vallier avec les petits. Nous avons fait un gros effort sur la formation des jeunes. Parce qu'on sait très bien qu'à ce niveau-là de la compétition, vu le manque de moyens, il vaut mieux avoir dans quelques années des jeunes pousses qui arrivent dans les équipes premières plutôt que d'aller recruter des gens qu'on ne connaît ni d'Av ni d'Adam. Donc le gros du travail, ça a été là. Et puis les résultats qu'on a eu en jeunes, que ce soit en minime garçon ou fille, ou en Benjamin ou Poussin qui atteignent tous la phase régionale. Voilà, déjà cette année, ça a été une réussite. Maintenant qu'entretenir la flamme, oui, on va continuer. Je suis un passionné, donc voilà, la flamme... Une passion sans limite. C'est ce que vous direz, mon épouse. Effectivement. Stéphane, je me tourne vers vous. Vous êtes l'entraîneur du club. Qu'est-ce qui a fait la force de ce groupe cette saison ? 22 matchs, seulement 5 défaites. Qu'est-ce qui a été le... Déjà, on avait quand même une équipe relativement expérimentée avec des joueurs qui, pour la plupart, qui avaient évolué dans des divisions au-dessus. D'accord, qui avaient l'expérience déjà certaine. Voilà, qui avaient l'expérience des divisions au-dessus. Donc logiquement, ça devait faire la différence dans cette division-là. Donc je pense que c'est ça qui a fait notre force, c'est le fait que tous les joueurs se connaissaient aussi. Donc il y a un bon esprit de groupe, une bonne cohésion entre les joueurs. Donc c'est fondamental quand on veut accomplir un objectif comme celui-là, d'une remontée en deuxième division. La formation, André en parlait, c'est quelque chose de très important. Est-ce que d'ores et déjà, il y a quelques jeunes du club qui pourraient éventuellement venir vous aider, vous renforcer ? Oui, ils sont, comme André Ramirez l'a dit, c'est encore trop jeunes. C'est-à-dire qu'on a des très bons éléments, mais qui sont dans les catégories Poussin, Benjamin Minim. Donc il y a vraiment trop d'écarts encore avec la deuxième division. Et même dans la région, on essaie actuellement de prospecter pour... Parce que notre principal recrutement, ça sera dans la région. Oui. Donc on essaie de voir les meilleurs jeunes qui... Vous commencez d'ores et déjà à pencher sur... On a déjà fait venir des jeunes à l'entraînement pour tester leur potentiel et voir s'ils pouvaient intégrer le groupe. Mais bon, voilà, on a réussi à cibler trois éléments qui pourraient éventuellement intégrer le groupe. Donc il y a encore un... Il y a eu un trou, en fait, dans la formation des jeunes voleilleurs marseillais. Que vous êtes en train de combler. Voilà, mais du coup, ça veut dire que ça va encore reposer sur les anciens joueurs pour permettre ensuite d'intégrer petit à petit les jeunes talents de la région. Président, la Nationale 2, ça reste un championnat amateur, mais c'est quand même l'échelon supérieur. Qu'est-ce qui va changer concrètement pour vous l'an prochain ? Est-ce que ça demande plus de finances ? Est-ce que c'est au niveau de l'organisation ? Qu'est-ce qui va changer par rapport à cette année ? Dès l'instant que vous changez de division et que vous montez vers la Nationale 1, il est certain que le budget augmente. C'est une condition sinéconome. Les déplacements sont plus longs. Donc des frais de déplacement, des frais d'hôtel, des frais de transport, plus importants. Il est certain. Mais le challenge, le challenge est toujours le même, c'est-à-dire être le troisième club, toute division et discipline confondues dans la ville de Marseille. Donc on l'est. Mais surtout être une locomotive pour toutes les jeunes pousses que nous avons. On a une demande qui est croissante. Aujourd'hui, il faut y répondre. Mais on ne peut répondre qu'avec des places de gymnase qui correspondent à nos demandes. André Ramirez, l'an prochain, l'objectif, ce sera quoi au National 2 ? Je vais vous la jouer à la Giroux. Ça va être le maintien. Voilà. Mais vraiment, je vais... Voir plus si affinité. Voir plus si affinité. Non, un beau maintien, parce que c'est sûr que si je vous dis comme ça, on joue le maintien, ça veut tout dire et rien dire, le maintien. Ça veut dire peut-être... Non, mais c'est déjà assurer ses arrières. Voilà. Mais bon, un beau maintien, c'est aller dans les 5-6 premiers, de manière à ce que les spectateurs voient du spectacle, se passionnent encore plus pour notre sport, qui mérite... J'attire votre attention sur le fait que c'est le sport le plus pratiqué au monde, le volleyball. Et que c'est un sport où il n'y a aucun contact. On insiste beaucoup là-dessus. Il n'y a aucun contact, puisqu'il y a un filet qui est censé séparer les adversaires. Et que ça mérite d'avoir que nos jeunes arrivent, d'avoir de plus en plus de jeunes. Et donc, pour avoir de plus en plus de jeunes, il faut une équipe première, qui est la vitrine d'un club, qui montre un spectacle. Bon, voilà. Donc, ouais, un beau maintien. Un beau maintien avec des spectateurs qui se régalent en regardant les matchs. Président, un dernier petit mot, rapidement. On sait que Marseille-Volet a déjà connu le monde professionnel, notamment l'approbé de 2006 à 2009. Est-ce que, à terme, moyen ou long terme, c'est aussi l'objectif du club de retrouver son lustre d'antan et de retrouver le monde professionnel ? Dans notre belle ville de Marseille, c'est une mission impossible. Pourquoi ? Mission impossible, parce qu'il faut être conscient que tous les clubs, quels qu'ils soient, toutes les disciplines confondues, ils doivent être autonomes. Quand je dis autonome, c'est financièrement. Donc, ils ne doivent pas compter sur les subventions. Les subventions sont un apport complémentaire. Ceci étant, donc, il faut se retourner à les sponsors, vers les mécènes. Et là, pour avoir des sponsors des mécènes, il faut avoir un niveau déjà qui est supérieur. C'est-à-dire, au national 1, on commence à être intéressé. D'accord. Écoutez, petit à petit, on espère vous voir rapidement, gravir les échelons et commencer à intéresser les entrepreneurs de la région. Messieurs, cette émission est déjà terminée. Je vous remercie. Alors, je vais montrer le maillot que vous m'avez offert. Marseille-Volet 13. Voilà, c'est un maillot que vous pouvez retrouver sur le site du club. Il est en vente sur le site. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je vous souhaite bon vent. Et puis, on vous retrouve l'année prochaine en National 2. Merci. Quant à nous, on se retrouve vendredi. Bonne soirée. Merci de votre fidélité. Bonsoir. Pour revoir ce programme, lcm.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada